L'UCECO a été créé en avril 2014 et fait partie du groupe Nexus Industries LTD, qui est un groupe anglais, une holding, qui a été créée il y a de ça plus de 70 ans. La volonté du groupe aujourd'hui, puisque la société s'appelle L'UCECO, qui fait partie d'une de nos quatre différentes marques, est de développer le marché du lighting, le monde dans lequel nous travaillons, pour prendre des parts de marché sur la France. Aujourd'hui, nous disposons d'une filiale en Allemagne, qui est à peu près à 3 à 4 millions d'euros, avec une quinzaine de personnes. Et aujourd'hui, sur la France, je suis à 7 personnes, et qui, vraisemblablement, va évoluer à plus du double pour l'année 2016. Nous devions monter les bureaux, et effectivement, trouver des bureaux dans l'environnement du Val d'Europe est excessivement difficile, puisqu'il y a très peu de bureaux qui sont limités, avec un espace de 200 mètres carrés, la majorité des bureaux étant à plus de 600 mètres carrés. Ce qui a fait aujourd'hui que nous sommes à Manille-le-Hongres, dans ces bureaux ici présents, est que j'ai eu un énorme soutien du SAN du Val d'Europe, qui a vraiment eu un suivi avec notre société pour faire en sorte de trouver ces bureaux et d'avoir une installation la plus simple et la plus efficiente possible. Quand je dis suivi, suivi de la recherche des agences immobilières, accompagnement pour la visite des bureaux, et puis également un petit peu d'aide sur la partie négociation. Et bien entendu, la société étant organisée comme telle, à savoir un pôle grande distribution, un pôle distribution électrique, donc dédié au monde professionnel, et enfin un département prescription, pour lequel nous allons aller chercher du business le plus en amont possible à la phase de création des projets. Donc à l'avenir, nous recruterons également une, deux assistantes administratives pour pouvoir enregistrer les commandes et faire le lien avec l'Angleterre. Donc pour 2016, nous avons comme objectif d'arriver à un chiffre d'affaires certain par le biais du développement des commerciaux pour couvrir l'ensemble du territoire et finalement arriver à un objectif de 4-5 millions d'euros pour l'année 2016. Donc un très bel objectif et j'espère que nous allons le relever. Sous-titrage Société Radio-Canada